Musique Le parc Naturopole Nutrition Santé est animé par une association, public-privé, qui regroupe les acteurs du territoire et les entreprises présentes sur le parc qui partagent une vision commune autour du déploiement d'une offre de médecine de prévention santé à partir de végétaux et qui fédère l'ensemble des acteurs pour vraiment arriver à faire émerger un bassin de vie. Alors aujourd'hui sur le parc Naturopole vous avez 230 salariés, 5 entreprises, il y a une dizaine de brevets. Si on regroupe l'ensemble des entreprises du parc c'est 40 millions d'euros. Les décisions se prennent au sein de l'association du parc Naturopole Nutrition Santé et puis derrière quand on attire par exemple une nouvelle entreprise, l'ensemble des entreprises du parc doivent être d'accord puisqu'on s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire. Donc il faut que la nouvelle entreprise qui arrive ait du sens par rapport aux autres entreprises. Vetegrine est née de la réflexion du Naturopole de développer une économie circulaire sur la zone. L'objectif est de valoriser les déchets générés par les entreprises de cette zone, en particulier l'entreprise Herbolty. Et nous sommes ici pour développer des nouveaux produits à partir de ces déchets. Nous sommes donc régulièrement en contact avec ces entreprises pour identifier les principaux déchets générés que nous travaillons sur notre plateforme de recherche et développement afin de développer de nouveaux produits sur les marchés notamment de l'agronomie. Les deux atouts principaux au niveau du parc Naturopole Nutrition Santé c'est l'intelligence collective pour construire des offres originales sur le marché et deuxièmement c'est la proximité des entreprises qui nous permettent de gérer nos flux entre nous et d'avoir des solutions performantes. Prenons un exemple clair sur l'efficacité énergétique. Aujourd'hui sur le parc on produit beaucoup de déchets et de coproduits de plantes. Ces produits on doit les éliminer donc si on élimine le transport et qu'on traite ces matières sur place et qu'on les transforme en énergie et que ça alimente une chaudière qui peut permettre d'alimenter soit les process soit la chaleur dans les entreprises et bien ça se fait tout sur le parc. Donc à partir du moment où on arrive à cette masse critique on peut devenir autonome en énergie en utilisant nos déchets pour chauffer nos process et nos entreprises. Donc on travaille avec le centre de recherche en nutrition humaine de Clermont-Ferrand, l'INRA, le CHU pour la partie recherche. On travaille avec des agriculteurs qui nous produisent des plantes et puis on travaille aussi avec la commune, on travaille avec le département, la région et dans le cadre en particulier du projet Arbios qui regroupe l'ensemble des biocides d'Auvergne, Bioparc de Vichy, Biopôle de Clermont-Limagne et Naturopôle de Saint-Bonnet-de-Rochefort. Le plan de développement moyen long terme du parc Naturopôle nutrition santé c'est d'alimenter cette médecine de prévention santé qui s'attaque aux facteurs de risque de maladie chronique donc au vieillissement des populations. Et cet enjeu il est international, donc la volonté c'est vraiment d'être présent au travers des autoroutes du développement porté par la région Auvergne-Grenalpe sur ces grands marchés de demain. L'initiative du parc Naturopôle de Saint-Bonnet-de-Rochefort est reproductible ailleurs et aujourd'hui c'est vraiment une démarche à travers les effets d'expérience que nous avons acquis que l'on veut partager et que l'on peut partager avec d'autres territoires qui s'engageraient dans l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada